Pour s'adapter à l'évolution de leurs pratiques professionnelles, les salariés ont de plus en plus recours à l'auto-formation. Se former soi-même est une pratique qui enregistre un intérêt croissant dans les organisations professionnelles. D'ailleurs, l'auto-formation a tellement le vent en poupe que certains spécialistes de la question plaident pour son institutionnalisation. Le chercheur RIMEG a mené une enquête dans trois organisations modernes, télécommunication, électricité et fabrication de matériel informatique. Ses répondants ont avoué que la part de la formation formelle ne représentait que 10 à 20% de leurs activités d'apprentissage, alors que celle de l'auto-formation se situait entre 80 et 90%. Qu'est-ce qui explique alors ce succès ? Une revue de littérature que nous avons effectuée nous a permis de mettre en exergue cinq vecteurs qui sous-tendent l'éclosion à grande échelle des pratiques d'auto-formation des adultes. 1. La recherche de la productivité de la formation. Selon Carré, dans les entreprises, les gestionnaires de la formation ont la conviction qu'avec l'auto-formation, il serait possible d'améliorer le rapport entre résultats et coûts de la formation. 2. Les modifications des processus de travail. L'introduction des TIC ont changé les relations de travail dans l'entreprise. Ces changements auraient eu un impact sur l'identité professionnelle des travailleurs. Mieux, ils auraient contribué à l'émergence de nouvelles compétences comme l'autonomie, la responsabilité, l'initiative, le travail en équipe. Ces capacités recoupent largement celles que réclame l'aptitude à l'auto-formation. 3. La recherche de pratiques pédagogiques innovantes. Selon Carré, les TIC ont joué un rôle important dans la vogue de l'auto-formation. Grâce à la révolution numérique, de nouvelles pratiques pédagogiques ont vu le jour. Du coup, explique-t-il, la forme canonique du stage est sérieusement contestée en formation professionnelle continue. 4. L'autonomie comme norme sociale. Dans nos sociétés modernes, l'autonomie est devenue une valeur consensuelle pour reprendre Hélène Bézil. 5. Le recours à l'auto-formation en entreprise peut aussi s'expliquer par les difficultés économiques car beaucoup d'organisations sont dans l'impossibilité budgétaire de prendre en charge les besoins de formation permanente sous forme de stages ou de cours en présentiel. Cela dit, l'auto-formation ne doit pas être comprise comme une démarche qui prône l'apprentissage solitaire. Se former soi-même, c'est aussi et surtout s'inscrire dans une quête de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dans un rapport aux autres et aux choses. Sous-titrage Société Radio-Canada